C'est parti pour le quiz musical. Alors là c'est le moment où Goto se met son casque. Alors nous avons les règles qui ne changent pas. 5 morceaux, 1 point par bonne réponse. Si vous donnez la mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Jusqu'à ce que quelqu'un ait la bonne réponse, évidemment. Alors je n'ai pas de calembour tout pourri cette semaine pour intituler le quiz. Donc si vous en avez un, on réserve là tout de suite ses cadeaux. Sinon, la thématique c'est évidemment les jeux narratifs. D'accord. Evidemment. Je suis désolé Jonathan on a perdu. C'est ce que j'allais dire à Goto. Bon courage. Écoute, c'est très simple. Appel à contribution sur le chat si vous avez. On prendra tout ça. N'hésitez pas. Oui, mettez vos feuilles sur les écrans évidemment. Car plus d'un invité s'y a été essayé. Et Dieu sait s'ils ont eu des problèmes. Bon, les avis, on est parti. Premier morceau. Je ne peux pas, c'est de la triche. Moi, répondant à ça, c'est de la triche. Bon. C'est très sport. Ça sent bien. Je ne vais pas répondre, je vais juste regarder. Parce que vous ne pouvez pas voir la régie là-bas. Alors. J'ai envie de dire Grimfond d'Orgo. Ben oui. Grimfond d'Orgo. Très sport. Très sport. Très bon joueur. C'est gentil. Je n'ai même pas voulu le dire non plus. Je n'ai pas joué du tout alors à celui-là pour le coup. 1-0 pour. C'est une question de l'ambiance. Excellent. Très bonne surprise. Il faut jouer avec une soluce. Mais très bonne surprise. Morceau composé par Peter McConnel. Deuxième morceau. The Walking Dead d'Altay. Non. Life is Strange. Life is Strange. Bravo. C'est pareil. Crosses de José González sur la bande son de Life is Strange. Un partout. C'est parti pour le troisième morceau. Ça c'est The Walking Dead. Voilà. Écran titre évidemment. 2-1 pour l'équipe rouge. Ça va vite aujourd'hui. C'est le même morceau. Vous entendez quand même. C'est la même chose. Prochain débat. Le jeu narratif a-t-il un problème avec le Midwest américain ? Le jeu narratif tire-t-il la gueule ? Vous avez deux heures. Quatrième morceau. La transition a tout trouvé là. C'est Viren ça. Oui. En matière de tirer la gueule je pense qu'on est pas mal. Je suis vraiment désolé là. Dans le trou noir de mes connaissances. C'est des jeux non plus. Je n'ai pas supporté. C'est des trucs que je supprime de ma mémoire. C'est trois en même temps. Ça j'aurais pu trouver. T'as quand même une certaine expertise sur le sujet. Vachement plus que sur les jeux narratifs. Bon. On espère que vous resterez tranquille sur le prochain morceau. J'ai essayé d'être sérieux et j'ai paniqué. Cinquième morceau. Un peu de douceur dans ce monde de bruts. On l'a vu passer au-dessus de mon épaule pendant l'émission. Si je ne dis pas de bêtises. C'est un visual novel. Alors c'est un visual novel. La bande son. Je ne peux pas vous donner l'indice parce qu'en fait c'est des fans qui ont envoyé des morceaux libres de droit. Donc c'est un agrégat de plein de trucs. C'est un jeu qui est sorti. Ça sent la canaille. C'est sorti sur le PS. Sur le PS. Ah c'est sorti sur le PS Plus ? C'est sorti sur le PS Plus. Édité par Devolver Digital Remake en 2014. C'est un jeu sorti en 2011. J'allais dire Doki Doki de base. Ah ce n'est pas Doki Doki mais tu t'approches. Ah c'est Aviary Hattorni ? Non. Équipe bleue. Non c'est l'autre. Aviary Hattorni tu touches du doigt effectivement. C'est dans le bestiaire. C'est animalier. Non mais j'ai vu la vidéo mais je ne sais pas ce que c'est. Non 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 c'est un visual novel animalier avec des oiseaux. Pigeon Simulator. Non. Comment il s'appelle ? Pégil il l'a. Est-ce qu'il peut donner le nom dans le micro de la régie ? Est-ce qu'on peut l'enregistrer ? Je crois qu'il l'a. Atofu le Boyfriend. Bravo ! On n'a pas entendu. Très bien. C'était je peux le dire Atofu le Boyfriend. Oui enfin c'est ça pigeon Simulator quoi. Ça vient d'être trouvé sur le chat. Ça va être trouvé sur le chat. Bravo le chat. Bravo le chat. Bravo je ne sais pas. Bravo le chat quand même. C'est tout pour ce quiz musical. 3-1 pour l'équipe rouge. Jeux vidéo, BD, manga, série et cinéma de genre. L'actu Pop'n Geek. C'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vues des deux pixels. Avec Karel et son équipe. Tous les dimanches à 16h. En direct sur VL. 7h. 9h. 1h. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501